bon les gars tout à l'heure je vais vous parler des restrictions en fait pour ceux qui l'ont trouvé il s'agit juste de mettre une petite restriction ici parce que nous ne l'avions pas on pouvait juste tester une adresse pour voir si c'est un user il allait nous retourner un mapping vide quoi et même le mapping vide là on ne veut pas on veut directement ici l'utilisateur n'existe pas qui nous dit directement que non c'est ce récit n'existe pas là nous pouvons faire mieux prenons la fonction si user est là ça doit être trop ici donc si ça n'est pas vrai alors tu nous dis simplement que l'utilisateur n'existe pas et puis nous l'avons là on finit avec ça quoi on fait ça au niveau de la tique nous devons aussi faire pareil au niveau de la tique l'utilisateur si la tique existe si la tique n'existe pas quand ça n'est rien de lever ici et point donc on 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 nous avons aussi résolu le même problème chez les articles chez les articles et c'est tout ce qu'il est et tout ce qu'il y avait encore à fait bon entre temps je nous ai préparé nous allons passer aux achats nous est préparé un petit coup ici un autre contrat notre contrat des tokens bon je crois que c'est dévoilé le prochain et prochaines vidéos que nous allons faire que je veux faire supporterons sur la création d'un token quoi j'ai créé un token pour pouvoir acheter nos marchandises ici en interne quoi on va le programme nous allons venir ici nous allons d'abord lier nous avons d'abord importé notre marchandises et nous avons importé notre import nous avons importé notre contraire machandises et puis ici on va utiliser les fonctions du token pourquoi est ce que c'est ici bah bah ok ok voilà notre contraire et puis nous allons implémenter une fonction achat donc pour le moment nous allons remarquer que chaque utilisateur ne peut avoir qu'un seul article ou quoi donc vous pouvez améliorer votre code comme vous voulez avec le temps parce que si on peut passer des semaines et des mois juste à améliorer le code et dans le reste je vais vous laisser faire c'est que quand les difficultés il peut m'écrire vous pouvez m'envoyer un mail on continue de bosser dessus mais là il faut que le projet prenne fin en fait vous avez vu la fonction shipping que nous avions implémenter ici au départ nous l'avons même pas encore utilisé c'est pas ici encore utilisé ça va encore nous prendre le temps bon donc pour le moment un seul à peu avoir un seul article jamais dans le système on peut avoir plusieurs articles on pourrait aussi implémenter ça c'est le même processus et oui c'est le même processus vous mettez juste un mappi dans un autre dans un mappi ou bien vous mettez un mappi à la place de l'article quoi pour pouvoir implémenter avoir plusieurs pour vous permettre la possibilité à un utilisateur d'avoir plusieurs articles quoi ou bien nous pouvons encore au pire des cas dans notre structure je vous donne un peu quelques indices ici ajouter un deuxième article quoi article 1 article 2 article 3 ou alors oui article 1 article 2 article 3 ou alors créer un autre mappi ici qui va comporter un mappi d'article quoi dans le mappi dans le mappi et c'est ce troisième mappi là que nous allons appeler pour pouvoir de la possibilité pour un pas pour pouvoir pour donner la possibilité aussi là d'avoir plusieurs articles bref je vous laisse réfléchir là dessus revenons à nos moutons comme je disais chaque utilisateur pour moi ne pas avoir qu'un seul article à chaque vendeur et quand l'utilisateur achète bon c'est inscrit nulle pas qu'il a acheté tel article quoi c'est l'écrit nulle pas qu'il achète un article le transfert est juste confirmé à ou vendeur quoi que bon ok tu as vendu deux articles deux bananes deux pommes trois ou quatre trucs et tu as reçu ton argent donc c'est juste ce qui c'est notre priorité ici en fait donc voir le concept maintenant un plan implémentant les fonctions d'achat ok nous allons implémenter nous allons implémenter deux fonctions une fonction pour calculer le montant à payer pour les articles que nous voulons acheter et une fonction pour acheter des articles donc commençons par calculer ce que nous voulons acheter franchement article nous avons quoi en paramètres nous avons les quantités que nous souhaitons acheter et l'adresse du vendeur ici nous allons prendre son adresse nous allons venir ici en quantité donc si nous voulons avoir le montant total quoi de ce que nous allons acheter ici nous allons c'est la matinée et puis nous allons prendre pratique ainsi que le prix de l'article ok il nous a une retourner le montant tout à la paix pour cet article ok ok bon maintenant la prochaine fonction c'est l'article lui même boy si que la fonction qu'est ce qu'elle va prendre dans le paramètre elle va prendre le paramètre la quantité elle va prendre à permettre l'acheteur et puis le vendeur dont nous aurons trois paramètres nous allons vérifier d'abord que le vendeur a la quantité de dont nous avons besoin nous allons vérifier que l'acheteur a assez d'argent dans son compte et ensuite nous allons réduire le stock de la carte nous allons aujourd'hui le stock acheté de ce que l'acheteur a donc pour vérifier seulement si la quantité que le vendeur avait à diminuer et ensuite vérifier que le vendeur a reçu son argent du côté de l'acheteur nous aurons juste pour arriver si son compte a diminué s'il allait tout en amont quoi est-ce que nous pouvons pas vérifier s'il a reçu une marchandise ou pas ça vous pouvez utiliser un col le shipping et autres là pour améliorer le corps quoi c'est comme vous savez c'est juste pour apprendre ok donc nous aurons un peu le code de l'acheteur et puis ici donc voilà un peu le code dans l'ensemble quoi pour gagner un peu en temps donc c'est un peu ça ici nous avons réduit stock c'est l'article je crois que nous avions déjà implémenté une fonction ici axel à nous avons le stock ici nous n'avions pas implémenté les fonctions pour réduire le stock de l'acheteur donc ici c'est pour réduire le stock général en fait donc on ne peut pas non on peut faire une fonction pour réduire le stock directement mais bon on va déjà notre fonction article qui est qui est édité quoi ils ont fini d'implementer nous pour nous pourrons utiliser ces tokens là pour aussi faire les transactions de transfert mais si vous avez regardé nos cours de départ vous allez voir que le code de transfert avec les Ethereum est un peu plus complexe quoi donc je vais dire la syntaxe pour faire le transfert du coup j'ai jugé que bon vu que le prochain chapitre portera sur les tokens pourquoi ne pas une fois introduit la notion des tokens ici d'accord donc nous pouvons compilé l'autre programme donc on venu ici et j'espère que cette fois-ci tout s'il y est qu'on voltait ses aupagent et j'espère que le booce criticize ça non plus comment c'est ok Et on croit il va avoir des secondes fonctions aussi ah bon on pourrait la mettre en vue vu que elle le modifie ainsi de retourne juste un cas il n'y retourne pas à quelqu'un donc on peut le mettre aussi ici public vision d'accord ça sera pour plus tard bon il n'a plus aucune influence maintenant pour importer nos tokens parce que nous avons initialisé si je me trompe ou pas nous avons initialisé nos tokens à 1 milliard de tokens 1 milliard de tokens donc nous devons importer nos tokens dans notre metamask l'adresse principale notre token est appelé BS qui est blackzone nous avons la seconde adresse kanh2 va avoir le total de tokens que nous avons initialisé au deuxième compte nous avons il a zéro token le troisième compte il n'a pas encore initialisé lui aussi il a zéro token il n'y a que le premier compte le compte principal qui a 1 milliard de tokens d'accord c'est bon ok nous voyons déjà que nous pouvons avoir nos tokens ici mais ici nous avons nos ethereum nous n'avons pas de tokens donc on ne peut pas voir ça ici nous venons maintenant nous partons dans notre console nos instancions notre programme comment nous savons le faire nous allons ajouter des articles nous avons 200 bananes 200 bananes le prix d'unité de la banane est de 2 euros ou du moins 2 tokens elle manque les 2 kilos ok nous allons aussi ajouter des bananes un token la banane et nous avons 300 bananes et ça c'est le compte global en fait donc un peu comme nos tokens sont dans le compte global et le compte global c'est le premier compte nous allons éviter de l'utiliser maintenant je vais créer un utilisateur bon puis j'aurai besoin au trop de deux utilisateurs un premier utilisateur jamal le deuxième utilisateur nous allons l'appeler stack nous avons deux utilisateurs nous allons transformer jamal en vendeur jamal a cette adresse il veut combien il veut avoir 50 manques jamal a pris 50 manques dans le système parce que notre fonction de série n'a pas la fonction d'achat à l'intérieur donc disons il fait peut-être un prêt à la société quoi nous allons voir le stock des articles globales ce sont les articles là maintenant nous allons regarder le stock des articles ok et la fonction aussi jamal point retourne article stock nous avons besoin de quoi pour article stock le nom des articles il a commandé quoi tout à l'heure des manques non ce sont les manques que nous voulons vérifier nous avons au départ mis combien de manques dans le système 300 manques non 200 manques nous devons avoir en principe 150 manques encore dans le système et oui nous avons 150 manques dans le système tout est ok nous allons regarder le stock de bananes du vendeur jamal on stock de bananes du vendeur jamal on stock de bananes du vendeur jamal un retour ça c'était jama c'est l'article c'est l'article nous avons 50 membres le compte est bon maintenant nous voulons stack dit à jamal vu que tu es un vendeur parce que bon les grossistes comme jamal ils peuvent aller prendre dans le store directement sans toutefois payer disons appelons à emprunter maintenant stack lui ne peut pas directement aller emprunter parce qu'il lui doit acheter sur un détaillant comme jamal donc il dit à jamal ok j'ai besoin des manques je voudrais que tu me vendes des manques le prix unitaire de notre mangue était de combien le prix unitaire de notre mangue était de 2 euros 2 tokens jamal actuellement n'a pas de tokens donc son compte est encore à 0 c'est le compte qui finit par 2e je crois que c'est le deuxième compte c'est le deuxième compte qui finit par 2e c'est lui ici de 1e voilà il a encore 0 tokens et stack stack lui a son compte 3e qui finit par qui finit par 5e lui même il n'a pas de tokens et stack dit à jamal je veux payer des tokens chez toi moi je crois qu'il peut me tromper non mais on voit allons voir notre ami stable il croit qu'il peut me tromper non et c'est maintenant de vendre dans les manques à star ok si tu veux acheter les manques il faut venir moi j'ai pas de soucis je te vends les manques dans le star me dit ok attends j'arrive on prend la test de stack nous avons notre fonction ici by article pour les articles j'ai 50 de manques donc je ne me gêne pas j'ai assez de manques à vendre un stack à moins qu'il soit trop pour moi et bien ici on appelle la fonction by article stack tu as besoin de combien de manques il me dit qu'il veut 10 manques il dit ok l'adresse de l'acheteur c'est stack donc je mets son adresse là et l'adresse de celui qui doit recevoir l'agent c'est l'adresse de jamal de je valide la transaction on me dit you don't have enough tokens stack n'a pas oh j'ai mal écrit ça i don't have enough tokens 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 so we don't have enough tokens stack n'a pas assez de tokens qu'est-ce qu'il me faut faire pour aider stack il me faut lui transférer quelques tokens donc qu'est-ce que je fais je prends jamal et la fonction transfert de tokens que nous allons utiliser je viens ici je mets jamal point transfert je mets le compte de stack ici et je lui envoie disons 50 tokens ça c'est le compte ça c'est le compte principal le compte principal avec un milliard donc si nous diminuons 50 tokens que nous envoyons à stack pour qu'il puisse aussi avoir un peu quelque chose dans son portefeuille pour pouvoir faire ses achats la transaction est validée nous voyons ici si nous actualisons le nombre de tokens devrait avoir diminué il a diminué de 5 et allons maintenant voir le compte de stack qui est le troisième compte stack a 5 tokens c'est à 5 ds c'est bon je crois que j'ai assez d'argent pour payer 10 manges chez toi 10 manges on fait combien 20 tokens donc parce que c'est 10 donc stack va rester avec 30 tokens et jama l'aura maintenant 20 tokens dont le compte du aura 20 tokens il y avait une erreur dans ma fonction de notre паль�� je crois que j'ai trouvé une erreur dans la avant sortie il y avait une erreur dans ma fonction transfert forme quoi donc il n'y avait pas parce qu'il faut un certain niveau que le propriété du contrat valide que quelqu'un d'autre puisse utiliser des tokens quoi envoyer des tokens quoi bref nous allons entrer plus en détails dans le chapitre consacré aux tokens donc nous allons juste reprendre l'exemple nous allons compiler notre programme nous recompilons pour se rassurer que tout est bien donc au cours du temps compilé j'ai besoin de cette adresse ci nous partons dans notre console et nous instancions d'abord le projet ok nous avons dit nous avons d'abord mettre deux utilisateurs nous allons d'abord ajouter deux utilisateurs jaman avec sa première avec la deuxième adresse parce que l'adresse 1 est déjà l'adresse principale du du contrat quoi l'adresse donc le premier compte quoi c'est le compte qui gère le contrat dans obstacle je préfère utiliser le deuxième compte pour qu'on ait quelque chose de différent c'est lui qui a les tokens ce premier compte et qui a les tokens donc utiliser le deuxième compte pour jamal le troisième pour stack bon nous allons ajouter nos mangue au système 300 mangue et la mangue vous deux tokens bon maintenant jamal lui va commander les mangue au système il ya la fonction que nous l'étudiant c'est ajouter un c'est un accès un accès un accès un accès un accès un accès à l'adresse les diamants les noms c'est du stock et nous allons mettre le nom de l'article qu'il souhaite ce sont les mangue je crois nous voulons aussi des quantités jamal le sans mangue du système ok jamal est le vendeur et stack est l'acheteur nous avons remarqué que stack n'avait rien dans son compte et il voulait payer des mangue sur jamal stack lui il a le troisième compte qui est fini avec 5 et il a acheté les mangue sur jamal nous avons notre dernière fonction que nous avons imprimanté en passant ici et non c'est avec H, c'est pas le TH, BAYATIC, STARK, je me rappelle, STARK voulait payer des manques chez moi, sur DIAMAL, DIAMAL a 100 manques et STARK lui veut payer 20 manques, mais nous nous rappelons, STARK n'a pas assez d'argent, qu'est-ce que nous avons, STARK lui veut avoir 50 manques, et il y a l'adresse du vendeur, non, de l'acheteur et l'adresse du vendeur, donc c'est l'adresse de STARK que je mets ici, nous allons à la fin, STARK fait sa commande et 50 manques, BUY ARTICLE, qu'est-ce que j'ai écrit là, BUY ARTICLE, so, you don't have enough token, STARK n'a pas ses agents, donc nous devons d'abord lui faire un transfert, STARK c'est que 5, le système lui fait un transfert, un transfert, à ses comptes, nous avions 1 milliard, nous avons transféré, disons 250 000 à STARK là nous sommes à 250 000, nous transférons ça à STARK ou bien 2 millions 500, nous transférons ça à STARK STARK a assez d'argent, nous allons aller dans le système et regarder si STARK a effectivement reçu des tokens ces tokens, ces tokens sont là, bon, je vous avais expliqué le cas que je vous dis pas, il y a un 0 en moins parce que c'est 10 exposant 1, 10 exposant 1 quoi, et voilà ce qui nous reste au système, donc STARK peut maintenant faire son achat, il veut commander 50 manques et une mangue vaut 2 tokens, cela dit 100 tokens lui seront coupés, donc dans notre système on verra moins 10 au lieu de moins 100, donc 100 tokens lui seront coupés, ça a été fait, ça a été fait, le système a toujours son compte statique, nous allons voir, JAMA lui, il va recevoir 10 au lieu de 100 avec ce 0 de pas défaut, 10, c'est bon, et au lieu de 25 millions, 2,5 millions, nous avons 2,490 000, donc notre intervention c'est bel et bien effectué, vu que nous ne pouvons pas construire le stack de l'acheteur parce que l'acheteur n'a pas un mapping ou un truc qui lui montre les articles qu'il possède, la fonction n'a pas été implémentée, je peux vous laisser le faire, on peut juste prouver, on peut juste regarder ici les articles de JAMA, la quantité d'articules que possède JAMA, retourne, c'est la article, c'est ce que nous pouvons faire, nous allons regarder la quantité d'articules que possède encore JAMA, ça c'est le contre JAMA, et là maintenant c'est moins 50 millions, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne, merci de m'avoir suivi et j'espère que vous allez rester pour les prochaines aventures, et si vous avez vu, je ne vous ai pas produit disons des vidéos parfaites où le cours était toujours parfait, c'est juste pour vous amener à comprendre que c'est pas toujours évident quoi, c'est pas comme si ce truc là ça coulait à flou et on ne pouvait pas faire des erreurs, non moi j'ai fait des erreurs, vous avez vu, et ensemble nous avons trouvé des erreurs, et comment résoudre ces problèmes là quoi, et c'est un peu, c'est ça que je veux, je voulais vivre avec vous, donc le prochain chapitre concernera les tokens quoi, bon, les gars, merci, s'il y a des améliorations sur le cours, n'hésitez pas à en parler, et puis je crois que je vais continuer sur le projet mon nom privé, et puis je vais améliorer certaines fonctionnalités, merci. Sous-titrage ST' 501